Éducation de Prince, un film de 1938 d'Alexandre Essouet, d'après la pièce de théâtre de Maurice Donnet, qui a été ici adaptée pour l'écran par Henri-Georges Clouseau et Karl Orym, Karl Orym qui signe également les dialogues. A noter que cette pièce de théâtre avait déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 1927 par Henri Diamant-Berger, avec dans les rôles principaux Elvire Popesco, Josette Day, Mireille Perret, Louis Jouvet, André Allerme, Robert Linen, Fernand Charpin, Jean Temerson. André Allerme, un financier ayant de gros intérêts à défendre en silestrie, imagine d'y remettre un roi sur le trône. Justement, l'héritier légitime, Robert Linen, ainsi que sa mère, Elvire Popesco, habitent à Paris, Paris où Robert Linen poursuit ses études. Ce jeune prince subit une éducation digne de son rang, inculquée par Louis Jouvet, et lorsqu'il entre dans sa capitale, il a la joie d'y retrouver une de ses camarades de cour parisiens, dont il est amoureux. La pièce de théâtre de Maurice Donnet, Éducation de Prince, comme d'ailleurs l'Abi Vert, une pièce de théâtre de Robert de Flerce et Gaston Caillavet, qui fera l'objet également d'une adaptation au cinéma, étaient des pièces de théâtre très représentatives de ce qu'était le boulevard, l'esprit du boulevard, au début du XXe siècle. Ce sont des pièces qui prétendent à une certaine insolence envers l'église, envers l'aristocratie, en raison de leur très grand conformisme à l'idéologie républicaine. On est dans un humour très officiel, qui reprend des clichés, des lieux communs très radicaux socialistes. En 1938, ce type de sujet, ce type d'histoire a été mille fois rabâché. C'est un peu vieillot, ça a passé de mode, c'est désuet. C'est la raison pour laquelle Henri-Georges Clouseau et Karl Orym essayent de moderniser l'intrigue par des ajouts. Et notamment, le personnage de Robert Linnon est vraiment très rajeuni. Robert Linnon est un jeune de son temps, c'est-à-dire de 1938. Il est même un peu front-popu. Il fait le coup de poing à la fac, mais contre les étudiants nationalistes. Il fait du camping, etc. Malgré ses efforts, le film conserve son aspect vieillot et demeure très prévisible. Alors, bien sûr, André Allerme, le financier, est un personnage de parvenu assez vulgaire. Et on est censé sourire à ses différentes gaffes. De même, le personnage de la reine interprétée par Elvire Popesco est censé nous faire rire des différentes manies aristocratiques, du ridicule, de l'étiquette, etc. Elvire Popesco qui commence, elle aussi, en 1938, à être démodée au cinéma, car, depuis 1931, et ma cousine de Varsovie, elle interprète à peu près toujours le même rôle de fofolle à l'accent exotique, au charme slave, certes, ou balkanique, mais enfin, le public n'est plus surpris de ses effets et de ses différentes postures. D'ailleurs, elle disparaîtra des écrans dès le début des années 1940. Louis Jouvet interprète son rôle de précepteur avec beaucoup de distanciation, ce qui n'est pas un effet de jeu. On sent bien que sa vraie vie est au théâtre. Quant à Robert Linen, il ne semble pas très inspiré par les sujets royaux. Ici, il a l'air de s'ennuyer, et on se souvient déjà que dans le film Le Petit Roi, en 1933, il n'avait pas été un très bon monarque non plus. Non, il a l'air, oui, de s'ennuyer, et puis on se demande vraiment si le cinéma et le métier d'acteur l'intéressent. Quand Louis Jouvet l'avait interrogé sur son avenir, sur ses souhaits, sur ses ambitions, il avait été très surpris de la réponse de Robert Linen, qui lui avait dit, « Oh, moi, vous savez, M. Jouvet, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de faire du camping et de sortir avec des copains. » Oui, eh bien, en regardant le film, on s'en doutait un petit peu.